Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour du 2.50.0, à savoir la mise à jour PTR du 6 avril 2020. Il y aura peut-être des changements entre la version PTR et la version finale, si jamais il y a beaucoup de changements je referai une vidéo, sinon on restera là-dessus. Du coup, quelle est cette vidéo ? Tout simplement, gros changement, c'est la 2.50, et ils ont marqué le coup pour la 2.50, c'est assez énorme. En fait, si vous regardez un petit peu la patchwork, vous vous dites, il n'y a pas grand chose, il y a le reworked Asadar et un nerfxul, pas énorme. Mais je suis d'accord, en termes de contenu de héros, il n'y en a pas eu énormément, c'était plutôt le patch d'avant et probablement le patch d'après. Mais sur ce patch, en termes de changement, ça pourrait valoir globalement la Blizzcon de 2018 ou 2017 peut-être, je ne sais plus laquelle des deux, où on avait eu énormément de changements sur la caméra avec l'effort, et bien là c'est un peu le même délire. Et on va commencer par l'anomalie du Nexus, un appel à l'aide. C'est quelque chose de véridique, soyons honnêtes, c'est véridique, les tours dans Heroes, elles avaient déjà été up, et même comme ça, on disait que c'était peut-être un peu insuffisant. Les tours, et notamment le corps, ne sont pas si incroyables que ça. Une fois, alors je ne dis pas le contraire, ça demande des mécaniques d'apprendre à comment dive, parce qu'il faut bien regarder où sont vos propres sbires quand vous allez dive, où sont les sbires ennemis, qui prend l'aggro, etc. Donc ça a demandé quand même une certaine coordination, ce n'est pas tu dive n'importe comment, mais il est vrai qu'on pouvait se sentir parfois un petit peu désarmé. A mon sens, le problème n'est pas dans le focus. On va revenir après. Donc, up les tourelles, c'est tout à fait logique. Après, il y a la manière de faire, parce que le problème, c'est que quand on lit ça, on pourrait se dire, bah oui, il y a des joueurs qui se font dive et qui se disent, MDR, les tours, elles servent à rien. Le problème, c'est que des fois, peut-être que vous faites partie de ces joueurs-là, c'est frustrant. Bien sûr, quand on se fait dive, c'est très frustrant. C'est très, très, très frustrant. Maintenant, il faut aller au-delà de cette frustration et comprendre pourquoi on meurt. Parfois, c'est transparent, en fait. Vous savez que vous allez vous faire dive. Vous savez que les cinq sont dans le coin. Vous savez qu'ils sont bottes. Il y a un anubarak. Vous savez que potentiellement, si vous approchez trop, il va vous dive. Est-ce que c'est la faute du jeu ? Non, pas forcément, non. Peut-être que le jeu mériterait, par exemple, que l'escarabée meure plus vite, parce que les tours devraient faire plus mal. Mais c'est vous qui avez été débile en premier temps de rester. Et je le vois très souvent sur Sanctuaires Infernaux. Un dominateur qui arrive, le fort n'a plus de tour, etc. Les mecs restent devant le T1 en mode, c'est bon, on a un fort. Bah oui, mais non, il ne suffira pas pour te protéger. Donc, il faut aller au-delà du, oui, j'ai été dive, c'est dégueulasse, c'est pas normal, et réfléchir plus loin. Je me sers de ça comme introduction parce qu'on va voir juste après ce qui arrive. Tour à canon, fort, bastion et idole. Ces bâtiments génèrent désormais un rayon vers leur cible, ce qui permet de repérer plus facilement les unités attaquées. C'est une très bonne chose. Un indicateur visuel qui vous indique qui est pris pour cible par la tour, je trouve ça très bien. Parce que c'est vrai que même quand on fait, parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est que ça casualise le jeu, les nouveaux joueurs ont qu'à faire gaffe, etc. Honnêtement, c'est arrivé à n'importe qui. Je mets au défi vraiment de me dire, non, je n'ai jamais été attrapé par... On s'est tous fait surprendre parfois en mode, ah merde, c'est moi qui ai l'aggro, et tu as pris deux coups de tour par exemple, et tu te dis, ah, c'est un peu trop tard, je dois partir. Donc, le fait qu'il y a un indicateur visuel, moi je trouve ça bien. Quand un héros ennemi attaque un héros allié près d'un de ses bâtiments, le bâtiment concentre les attaques sur l'assaillant jusqu'à ce qu'il meure ou ne soit plus à portée de tir. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Puisqu'en fait, là, c'est comme League of Legends, c'est-à-dire que si vous tapez un héros ennemi sous son fort ou sous ses tours, les tours vous prendront automatiquement pour cible. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Ça veut dire que la manière de dive d'héros change du tout au tout. Et on enlève le côté heroes of the storm pour harmoniser un petit peu par rapport à League of Legends et par rapport à Smite également, et ce qui est tous les autres MOBA en fait. Et ce qui est dommage, je trouve ici, c'est que c'était la richesse d'héros en fait. Justement, vous deviez faire appel à votre matière grise, vous deviez faire attention. Est-ce que là, je suis protégé sous mes tours ? Est-ce qu'ils peuvent me dive à 5 ? Est-ce que je peux jouer des tours justement pour abuser de l'adversaire en défense comme en attaque ? Là, le problème, c'est que ça nerfe énormément le dive. Le simple fait que les tours focus... Donc par exemple, à Nubarak, si vous posiez des Scarabées, les Scarabées allaient prendre l'aggro, donc allaient prendre le ciblage des tours à votre place. Maintenant, en fait, à Nubarak, il prend un énorme coup dans les parties intimes, parce que les Scarabées ne servent plus à rien. Les Scarabées ne peuvent plus tanker les forts. Du coup, ils vont faire un peu de dégâts, mais c'est absolument ridicule. Anubarak prend un énorme coup, Xul prend un gros coup aussi dans les dents. Tous les personnages qui sont aptes à dive, le pauvre Groot de Malfurion, il était déjà pas très utile. Maintenant, il est encore plus useless, il est encore plus inutile. Donc, c'est assez difficile. C'est assez difficile pour le coup, pour des personnages qui étaient capables de dive facilement. Je pense à Karazim, je pense également à Regar, qui est probablement le meilleur support à ce petit jeu-là. Je pense également même à Lucio, le boombox qui n'était pas ultra utile, c'était l'un de ses intérêts. Donc tout ce qui était totem que l'on pouvait poser et autres, le feu follet de Lunara, qui était une mécanique que les joueurs de Lunara devaient appréhender, devaient prendre en main en mode « Ah, il faut que j'aille dive, etc. » On va mettre le petit feu follet et tout. C'est des mécaniques à apprendre. Du coup, ça, ça ruine toutes ces possibilités-là. Et d'un autre côté, ça valide, on va dire, ça va plutôt prendre le parti du joueur qui reste sous ses tours de manière idiote. C'est pas grave, il pourra quand même être protégé malgré tout. Et autre problème, en termes de rythme, ça change énormément de choses dans une game. Le dive est moins facile. Le dive, alors rendre le dive plus difficile, c'est pas un problème. Et là, le dive est vraiment, vraiment, vraiment fracassé. Je rappelle, le dive, c'est le principe de plonger sur l'adversaire. Et plonger sur l'adversaire, ça doit être dur. Parce qu'il y a un moment donné où tu vas quand même chez l'ennemi, il ne faut pas que ce soit trop facile. Mais le souci ici, c'est qu'on a tout simplement aussi un cassage de rythme. Ça reste une prise de risque de dive. C'est une énorme prise de risque. Tu vas dans la base d'ennemi. Potentiellement, tu peux mourir. Et le dive était quand même assez encouragé par le jeu. Mais il y avait quand même des points faibles. Il y avait des faiblesses. Là, en l'occurrence, le dive, c'est quand même une prise de risque. Je veux dire, quand tu as l'avantage, quand tu es devant, tu peux reculer, faire, pas de problème. Écoutez, on va faire tous les camps de la map. Et on va attendre, etc. Là, ça permet d'avancer. Ça permet de valoriser la prise de risque. Or là, est-ce que, par exemple, tuer un héros sous le fort sera valorisé par un gain d'expé supplémentaire ? Absolument pas. Il n'y a pas de contrepartie au dive. Pareil, moi, j'avais posé la question, parce que sur l'infobule, ça semblait un petit peu trouble. Est-ce que, si par exemple, on tue le héros qui a été ciblé, est-ce que du coup, ça reset l'aggro du fort et le fort arrête de vous tirer dessus ? Non, ça aurait pu être une récompense. Ok, tu veux dive, d'accord. Par contre, si tu réussis, c'est bon. Si tu ne réussis pas, tu meurs. Ça, ça aurait pu être une prise de risque, une valorisation, on va dire, du dive. Là, pas du tout. Si tu tues l'ennemi, tu seras quand même fracassé par le fort derrière. Donc, moi, je suis vraiment pas fan de ça. On va continuer. Donc, un rayon lumineux indique que le bâtiment protège un héros allié qui se concentre sur la cible. Les bâtiments réinitialisent leur focalisation quand la cible qui appelle à l'aide devient invalide. En gros, si elle devient invalide, c'est quand, tout simplement, elle prend un divine shield et qu'elle ne peut plus être tapée. Donc, c'est assez mal dit invalide. On pourrait imaginer qu'il se fasse contrôler. Non, non. Invalide, c'est en gros, si elle devient totalement invulnérable et qu'elle ne peut plus prendre de dégâts. Par exemple, un bouclier divin d'Uther. Les bâtiments réinitialisent leur logique de focalisation quand ils redeviennent actifs après avoir été neutralisés. Donc, là, c'est pareil. Si le Uther, par exemple, qui s'est divine shield, le divine shield se termine. S'il se refait attaquer, c'est pas grave. Le fort reprendra le cours des choses habituelles. Le tour à canon, fort et bastion. Dégâts infligés aux héros augmentés de 10%. Ça, c'est une très bonne chose. Plus de dégâts sur les héros qui veulent dive, c'est très bien. Les attaques réduisent l'armure du héros de 40 points maximum. Donc, en plus des 10% de dégâts de base, les tours à canon maintenant réduisent l'armure du héros adverse de 5 points accumulables jusqu'à 40. et les attaques des forts et bastions réduisent, donc du T1 et du T2, réduisent l'armure du héros adverse de 10 points, 40 points maximum. Donc, en plus de prendre 10% de dégâts dès le premier coup de tour et dès le premier coup de fort, on peut monter jusqu'à potentiellement 50% de dégâts supplémentaires. C'est énorme. C'est assez énorme. Les forts et les bastions ne ralentissent plus les héros adverses. Alors, ce n'est plus de ralentissement d'auto... Enfin, plus de ralentissement de vitesse d'attaque, mais également... Enfin, pardon. De vitesse de déplacement, mais également de vitesse d'attaque. Il y a les deux. Dit comme ça, ça donne l'impression que c'est que le mouvement. C'est également la vitesse d'attaque. Alors, un point qui est super important, on a fait des tests. Vous le verrez sur les vidéos de gameplay Tassadar. On a fait un test. On a essayé avec Illidan pour voir si Illidan pouvait prendre les coups de tour. Est-ce que s'il prenait des coups de tour, il allait pouvoir totalement tout esquiver. Il esquive les auto-attaques, mais les auto-attaques activent quand même le debuff d'armure. Ce qui est incroyable. Ce qui n'a aucun sens, je trouve. Mais je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Mais je ne trouve pas ça normal pour le coup. Parce que le principe de l'esquive, contrairement à la parade, c'est que l'esquive n'applique pas les effets normalement. Contrairement à la parade. Nouvelle capacité des idoles. Alors ça, pour le coup, du coup, globalement, le changement, je trouve tout bien. Les dégâts des tours et le fait que ça mette une vulnérabilité, il n'y a pas de problème. Je trouve ça génial. Mais le fait qu'on ait un focus sur le héros qui tape, s'il y a des sbires et des créatures non-héroïques, je ne trouve pas ça normal pour le coup. Pour moi, c'était l'un ou l'autre en fait. Mais pas les deux ensemble. Et j'aurais préféré largement les tours à canon, fort et bastion. Nouvelle capacité des idoles. Donc les idoles qui, par contre, depuis le début d'Heroes of the Storm sont considérées comme faibles. Elles avaient été up en termes de PV, mais pas en termes offensifs. Nous voulons que les batailles à proximité de l'idole procurent aux joueurs un véritable sentiment de combat final. Et nous pensons pouvoir renforcer cet aspect. Par conséquent, le prochain Anomalie du Nexus va octroyer aux idoles des capacités à thème. J'en profite, Sophara. J'en profite pour faire un point. C'est probablement Alterac qui leur a donné cette idée, puisqu'Alterac ne voit aucune modification sur la carte. Les idoles se défendant déjà, se battant contre les héros ennemis. Et je pense que, vu ce qui est dit dans l'infobule, c'est clairement cette map qui a dû inspirer l'idée de faire en sorte que les idoles combattent de manière aussi vénère que les idoles d'Alterac. Chant de l'éternité, donc B.O.E. Toutes les 8 secondes, l'idole lance deux volets d'orbes gelés qui explosent et infligent un montant de dégâts équivalent à 5%. Maximum de points de vie des héros adverses. Et les immobilise pendant 1,5 secondes. Dit comme ça, ça a l'air un peu complexe. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, en gros, deux gemmes, enfin, tout simplement deux explosions, vous savez, du Dominateur de Glace de Sanctuaires Infernaux. Pourquoi sur B.O.E. c'est des anges, il y a des démons, ils ne sont pas présents, mais en tout cas, ça fait deux volets d'orbes gelés. Et on peut peut-être en parler tout de suite, c'est exactement la même chose sur Sanctuaires Infernaux. Ce sera la même compétence, donc, en gros, les compétences du Dominateur de Givre qui seront sur les deux maps Diablo. B.O.E. du cœur noir. Toutes les 4 secondes, l'idole lance un boulet de canon vers deux héros adverses proches qui infligent un montant de dégâts équivalent à 5% du maximum de leur point de vie. Les ralentissent 70% pendant 1,5 seconde et les repoussent. Le principe, c'est quoi ? C'est de reprendre, en fait, les mécaniques de la map et de les introduire en mini-version sur l'idole de chaque côté. Donc là, en gros, le corps tire deux boulets de canon qui feront quand même des gros dégâts, 5% du maximum de PV pour chaque touche et le ralentissement de 70% en plus d'un bump. Donc, c'est quand même pas dégueu, il faut penser à esquiver. Alors après, ne vous en faites pas, on peut les esquiver. Laboratoire de Braxis, c'est probablement le plus vénère de tous. Toutes les 4 secondes, l'idole lance 5 missiles vers les héros adverses proches qui infligent chacun un montant d'équivalent équivalent à 5% du maximum de leur point de vie. 5 fois 5, 25, 25% du PV max si vous prenez les 5 missiles. Donc ça, ça fait très, très, très mal. Mais vous pouvez bien sûr les esquiver. Val maudit. Toutes les 3 secondes, l'idole lance une malédiction sous un héros adverse proche. S'il est maudit, celui-ci subit un montant de dégâts équivalent à 5% du maximum de ses points de vie et son armure est réduit de 75 points pendant 4 secondes. Donc toutes les 3 secondes, l'idole lance une malédiction, donc c'est une mini curse en fait. Mais au lieu de réduire le héros ennemi à un PV comme la curse classique, là l'idée c'est qu'il prenne 75% de dégâts supplémentaires par une vulnérabilité et en plus de ça, les 5% de PV max comme toutes les autres idoles, tous les Nexus. Comptez du dragon, toutes les 6 secondes, l'idole lance 2 rochers vers un adverse proche. les héros touchés sont transformés en pierre, subissent un montant de dégâts équivalent à 5% du maximum de leur point de vie et sont stun pendant 1,75 secondes, étourdissement quasiment de 2 secondes. Donc c'est assez énorme, Comptez du dragon, honnêtement, c'est déjà, je trouve, l'une des idoles les plus difficiles à tomber. Alors vous allez me dire, avec le dragon, ça passe mieux. Le dragon sera évidemment immunisé à l'effet de stun, après peut-être qu'il prend quand même les dégâts en pourcentage PV, ça c'est fort probable, mais ce qui est sûr, c'est que l'idole de Comptez du dragon va être assez difficile à tomber. Jardin de terreur, toutes les 5 secondes, l'idole lance une graine sous un héros adverse proche. Lorsque la graine explose, les héros touchés sont métamorphosés pendant 3 secondes. En gros, c'est ce que fait la plante, tout simplement, vous savez, cette espèce de petite plante, cette petite graine qu'elle balance au sol et si vous rentrez dedans, vous êtes polymorphe. Donc c'est la compétence tout simplement de jardin de terreur. Anamura, toutes les 8 secondes, l'idole lance deux volets de missiles autour d'elle qui inflige un montant de dégâts équivalent à 5% du maximum de points de vie des héros adverses et ralentissent de 70%. Alors les volets, il y a beaucoup de missiles, on pourrait croire qu'il y en a peu. Il y a énormément de missiles, donc il faut faire attention quand même. Après Anamura, c'est une map où tu peux finir assez vite si tu as fait le Samurai, donc là-dessus, c'est OK. Sanctuaire, on l'a dit, c'est comme pour BOE, donc les orbes de givre. Temple Céleste, toutes les 23 secondes, l'idole lance deux volets de 6 tornades qui tourne autour d'elle, inflige 25 points de dégâts aux héros adverses et les repousse. Tout simplement, c'est les tornades du boss que l'idole va créer autour d'elle, donc autour du corps, tout simplement. Je trouve ça assez cancer d'ailleurs parce que Sky Temple, c'est vraiment une des maps macro, les plus intéressantes en termes de macro et du coup, en fin de partie, en macro-gestion, potentiellement, il va y avoir des Falstad, des Globos, des Illidan, etc. qui vont arriver de l'autre côté et vont essayer de taper le corps. Avec le problème de ces tornades, c'est que c'est très aléatoire. C'est de la RNG totale, c'est-à-dire que potentiellement, en fonction du pop de la tornade, soit elle sera inutile, soit elle va potentiellement défendre à elle toute seule encore. Et moi, je n'aime pas trop le facteur aléatoire dans un MOBA, donc c'est vrai que je ne suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont fait sur Temple Céleste. Même si je comprends l'idée, mais peut-être qu'il aurait mieux fallu lancer des lasers, comme si c'était un mini-temple, lancer des lasers aurait été peut-être plus intéressant. Spider Queen, tombe de l'arène araignée. Toutes les 5 secondes, Lidl lance une vague fatale, donc la même vague fatale que, vous savez, les araignées, qui inflige un montant de dégâts équivalent à 5% du maximum de points de vie des héros adverses. Et l'air ralenti de 70% pendant 1,25 secondes. Donc on comprend bien l'âme de la carte Spider Queen avec, vous savez, les araignées. Volskaya. Toutes les 6 secondes, Lidl lance 3 points balistiques vers les héros adverses proches qui leur infligent 150 points de dégâts et les repoussent. C'est probablement Lidl qui fait la moins mal puisqu'elle ne met pas de dégâts en pourcentage PV, c'est juste 150 points de dégâts. Vous allez me dire, il y a Temple Céleste, mais on en a déjà parlé. Donc, 150 points de dégâts, c'est une ligne et c'est tout simplement le bump du Triglave. Donc elle repoussera les adversaires, mais ça fait très très peu de dégâts. Mais ça repousse. Et ça peut repousser assez loin. Menace nucléaire. Toutes les 10-8 secondes, Lidl lance une bombe nucléaire vers les héros adverses proches infligeant un montant de dégâts équivalent à 30% du maximum de leur point de vie. Alors dit comme ça, ça fait peur. 30% des PV max, c'est énorme. Mais déjà, c'est toutes les 10-8 secondes et c'est juste une tête nucléaire. Donc, comme si c'était une tête nucléaire normale, donc elle met énormément de temps avant de tomber, vous avez largement le temps d'esquiver tout ça. Mais c'est vrai que 30% du maximum de points de vie, ça fait peur. Et c'est très rigolo. Je trouve que c'est la plus rigolote de toutes. Ensuite, les anneaux de maîtrise palier 3. C'est tout simplement quelque chose qui avait été annoncé à la BlizzCon et qui arrive enfin. Donc, quand vous avez un héros qui a atteint le niveau 50, vous aurez un nouveau cercle d'or au pied du perso. L'IA qui a été modifié. Des modifications assez intéressantes, mine de rien, avec l'IA modifié afin de réduire les conflits entre les systèmes tactiques et le système d'objectifs. L'IA temporisera aux abords des objectifs et attendra les renforts avant d'essayer de disputer un point. Donc, c'est bien, il ne va pas se comporter comme on peut le voir à Baello, par exemple, le joueur est tout seul et essaye d'empêcher le tag à tout prix, par exemple, sur Valmody, il va essayer d'empêcher la prise de l'objectif alors que c'est trop tard, ça ne sert à rien, il n'y a personne d'autre qui est là. Eh bien, l'IA ne jouera pas sa vie sur l'objectif alors qu'elle est toute seule. C'est très, très intelligent de changer ça. L'IA contrôlant les héros des joueurs déconnectés retournera à la base et il restera tant qu'on ne lui ordonnera de suivre personne. Ça évite que l'IA prenne des initiatives complètement débiles en allant à l'autre bout de la carte et ça force les joueurs à donner des ordres à l'IA ce que je trouve très, très bien pour le coup. L'IA cherche à se battre tout en restant proche de la cible qu'elle suit et bat en retraite si elle s'éloigne trop. Très, très bien. L'IA utilise sa monture ou sa pierre de foyer si la cible qu'elle suit donc si par exemple vous jouez Chromie et que vous avez Ping le Malfurion qui est le bot de vous suivre si vous mettez la monture Malfurion met la monture et vous suivra. Si vous êtes en train de back le Malfurion eh bien, il se repliera également. Donc ça, je trouve ça très, très bon. Le seuil d'objectif de point de vie des fontaines de soins passe de 75 à 60. Alors j'ai pas compris tout de suite ce que ça voulait dire ça. Qu'est-ce que c'est tout simplement c'est qu'en fait quand il avait perdu que 25% de ses points de vie le bot et bien il allait à la fontaine. C'était complètement débile. Maintenant, ça sera à partir de 60% PV là il va penser à aller à la fontaine. Quand elle suit quelqu'un qui s'approche du point de collecte des doublons à la baie de cœur noir des gemmes dans la tombe araignée ou d'une fontaine de soins l'IA tendent désormais d'interagir avec ses éléments si elle le peut. En gros, si vous allez payer Balfurion à des pièces par exemple ou des tribus ou des gemmes et bien il les paiera aussi. Talents favoris alors ça c'est un point très intéressant qui moi me plaît pour mes systèmes de guides créez facilement vos talents favoris. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement les joueurs peuvent désormais choisir leur talent favori via le panneau des talents à partir de l'écran de sélection des héros donc l'écran QM en gros, Quick Match. Pour mettre un talent en favori il suffit de cliquer dessus cliquer à nouveau dessus pour annuler la sélection. Les joueurs peuvent créer jusqu'à 3 arbres de talent pas héros mais il est possible d'en activer qu'un seul à la fois. Pour changer d'arbre de talent cliquez sur le bouton correspondant en haut du panneau des talents. Si un palier de talent subit une modification importante à cause d'une mise à jour d'équilibrage la sélection pour ce palier sera réinitialisée ce qui est une très bonne chose. Partager vos talents favoris vous pouvez générer un lien hypertexte pour le donner à vos potes ou le tweeter etc. Si vous collez ce lien dans la fenêtre de discussion il apparaîtra en tant que lien hypertexte dans l'historique donc dans la discussion du chat etc. Si vous faites un clic gauche sur le lien il affichera un aperçu de l'arbre des talents. Si vous faites un clic droit vous pourrez copier le lien dans le presse papier ou le sauvegarder directement dans un emplacement d'arbre de talent de votre héros. L'intérêt c'est quoi ? Alors ce n'est pas pour sélectionner automatiquement les talents. Je vous arrête tout de suite moi j'ai eu peur de ça au départ quand j'ai lu ça. On est sur Heroes of the Storm c'est un MOBA où il y a énormément d'adaptations à faire en fonction des compos en fonction de la carte en fonction de votre propre gameplay en fonction du gameplay de votre propre équipe vous devez vous adapter en fonction de ça. Vous ne pouvez pas faire détourner toujours la build auto-attaque en permanence. Non vous ne pouvez pas faire ça. Donc vous devez vous adapter. Et je suis contre totalement contre un système qui prendrait automatiquement vos talents. Ça c'est débile. Donc faire en sorte que par exemple pour des nouveaux joueurs ou pour des joueurs expérimentés qui font jouer des nouveaux joueurs pouvoir leur indiquer plus facilement des talents qu'ils peuvent prendre je trouve ça très bien. Après vous n'êtes pas obligé pour ça n'enlève pas le fait que vous pouvez aller checker des guides bien entendu sur les réseaux sociaux sur les forums sur les sites sur les sites de fans etc. ou sur YouTube bien entendu c'est toujours utile mais pouvoir indiquer des builds le temps justement de mieux connaître le perso le temps d'aller voir des guides plus complets et bien c'est quand même assez intéressant. Et si jamais vous avez un oubli sur un perso en mode ah oui j'avais bien aimé ce talent je pourrais le reprendre etc. à tester et bien c'est vrai que c'est quand même assez cool. Donc ça c'est pas mal. Écran de jeu et fin de partie un arbre de talent donc vous pouvez le faire pendant la game aussi ça c'est cool un arbre de talent favori affichera une icône de favori vous pouvez changer d'arbre de talent en cours de partie selon la stratégie que vous désirez adopter pour les futurs paliers vous pouvez ajuster vos favoris en cliquant sur le talent de la même façon que vous le feriez sur l'écran de sélection des héros ça je trouve ça très bien. League Storm changement du système d'association rang maître et grand maître les joueurs de rang maître et grand maître ne sont plus contraints de s'inscrire avec seulement un autre joueur les joueurs de rang maître et grand maître ne sont plus contraints de s'inscrire avec des joueurs ayant moins de 5000 points de classement d'écart plusieurs modifications étaient apportées aux règles d'association afin d'améliorer la qualité des parties pour les joueurs de rang maître et grand maître alors on pourrait se dire moi même j'étais pour calmer la possibilité que des maîtres puissent se jouer avec des platines etc. pour pouvoir monter plus facilement les rang maître mais le problème c'est quoi ? c'est que ça a amené le fait que par exemple dernièrement moi même je n'ai pas pu jouer avec TRQR parce qu'il avait un compte diamant j'étais master on ne pouvait pas jouer ensemble et c'est très frustrant quand tu es par exemple en plus il y a aussi des amis qui jouent ensemble ils sont tous les deux diamants diamant 1, diamant 2 le diamant 1 passe master l'autre diamant 2 passe diamant 1 ils ne peuvent plus jouer ensemble c'est complètement con et la limitation en master aussi parce qu'en grand master je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas jouer à 5 grand master c'est potentiellement abusé il y a eu énormément d'abus là-dessus donc c'est vrai qu'en grand master je trouve ça dommage mais en master ils auraient pu mettre une limite de joueur par exemple à 4 pas à 5 mais seulement à 4 le fait de bloquer à 2 c'était très contraignant parce que si tu es 3 potes tu ne peux pas jouer ensemble et ça c'était un problème du coup enlever cette limite c'est à la fois une bonne chose et pas une bonne chose pourquoi ? parce que vous aurez toujours le système de 2 divisions d'écart avec par exemple un diamant qui peut jouer avec un gold de 5 et ça je suis désolé mais c'est inacceptable un diamant 1 qui joue avec un gold de 5 il y a un écart qui est monstrueux donc bien sûr on a envie de jouer avec ses potes etc je pense que je vais envoyer un feedback à Blizzard là-dessus puisque à mon sens il devrait faire exactement comme le système vous savez de décote si jamais vous êtes AFK en grand master c'est très punitif c'est je sais plus au bout de 15 jours et ça tombe très très vite les points en master c'est un peu moins punitif et en diamant c'est probablement le moins punitif des trois systèmes puisque plus vous descendez moins c'est compétitif mais diamant master grand master on est censé être dans la cour des grands j'ai envie de dire on est censé être sur du haut et l'eau donc faire en sorte de rendre plus difficile le fait qu'un diamant puisse jouer par exemple avec un gold et bien ça me semble normal donc par exemple faire en sorte que cette contrainte n'existe pas puisque la décote n'existe pas avant le diamant et bien faire un peu le même délire par exemple si un bronze veut jouer avec un platine ou quoi bien sûr je sais que vous allez me dire bah oui mais moi je suis gold je tombe contre un platine c'est pas normal etc mais on va dire que de bronze à platine l'écart semble énorme mais en fait en termes de MMR c'est un peu moins même si je suis d'accord que platine bronze c'est le pire cas enfin ce serait le cas absolu le plus gros et c'est emmerdant mais un système comme ça en fait le problème de ça c'est que pour moi il ne devrait pas y avoir de contrainte avant le diamant pour justement avoir un côté un peu plus fun tu joues avec tes potes etc une fois par contre que tu passes en diamant le système de contrainte soit un peu présent par exemple un diamant peut jouer avec un master et un platine mais pas en dessous et ensuite quand tu arrives en master tu ne puisses plus jouer avec des platines diamant tu puisses mais avec un système de points par exemple imaginons 10 000 points donc c'est à dire que master 5000 points ne pourrait pas jouer avec un diamant 5 on pourrait jouer qu'avec par exemple imaginons un diamant 3 diamant 3 ou diamant 2 comme ça et en grande master ce sera encore plus complexe par exemple un grande master ne pourrait pas jouer avec un diamant ce serait grand master master et avec un certain nombre de points par exemple le système de 5000 points en gros tu affines de plus en plus vers le haut à ce niveau là et je trouverais ça bien plus intéressant à mon sens donc voilà c'est ce que je vais probablement envoyer à Blizzard système d'expérience les textes de combat affichent l'expérience gagnée suite à un coup fatal donc si vous faites un last hit en gros si vous tuez le sbire avec une de vos compétences une auto attaque et bien l'xp sera affichée en violet et à l'endroit exact où la cible a été tuée pour qu'il y ait un meilleur indicateur visuel de l'expérience que vous avez récupéré puisque vous n'avez pas le globe d'xp puisque vous l'avez tué directement donc ça c'est bien globe d'expérience le rayon de ramassage est augmenté de 1.5 à 1.75 donc on peut récupérer le globe d'expérience d'un tout petit peu plus loin les globes d'expérience qui se dirigent vers un héros le feront de manière plus précise c'est principalement pour les problèmes de monture j'en profite aussi parce que j'en ai pas trop parlé mais c'est vrai qu'il peut y avoir des québécois bien sûr qui nous regardent il va y avoir une fusion des serveurs d'Amérique du Nord le serveur ouest et le serveur est qui vont fusionner ils ont fait pas mal de tests en amont et apparemment ça fonctionnerait mieux donc on va voir ce que ça va donner n'hésitez pas à donner vos retours d'ailleurs quand vous aurez testé tout ça bien sûr quand ce sera en place pas avant et en l'occurrence il y a aussi les petites régions par exemple comme l'Océanie et autres qui ont des petits soucis de serveurs au niveau du nombre de joueurs et bien il va y avoir sur le papier il va y avoir une recherche qui devrait être sensiblement meilleure aussi pour les petits serveurs en tant que joueur européen ça ne nous concerne pas la collection donc il y a les nouveaux skins que je trouve tous superbes le Tassadar le Tassadar Phoenix moi je les prends direct Deathwing c'est pas ma cam mais c'est vraiment cool un mix un petit peu entre un Zerg primordial et un Drake du néant je trouve ça vraiment cool et Guldan Alarak honnêtement les skins sont très sympas Guldan du Noir Nexus en vert pas en violet et en rouge donc plutôt cool et Alarak il y en a un en blanc qui est vraiment sympa même s'il aurait pu être encore meilleur et l'autre par contre je ne suis pas du tout fan c'est en bleu je suis vraiment en bleu caca là bleu turquoise dégueulasse je ne suis vraiment pas fan et la nouvelle monture en bête noire du Nexus en gros c'est une sorte de rhinocéros du Nexus je la trouve plutôt sympa je n'avais pas aimé les montures du noir Nexus celle-ci je la trouve beaucoup plus sympa voilà donc ensuite il y a la refonte de Tassadar je vous laisse aller voir la vidéo qui est toute en détail sur Tassadar et il y aura les games de démo qui sont déjà sortis et d'autres qui arrivent et enfin on va parler du nerf de Gzul qui prend 6% donc 5,50 ou 5,60 je ne sais plus donc il prend quasiment on arrondit 6% de nerf sur ses points de vie alors vous allez me dire ouais quand même Gzul est super fort il devrait prendre un plus gros nerf que ça Gzul rien que la mise à jour avec le dive prend cher si on va y en est c'est l'un des grands points forts de Gzul tu mets les mains squelettes tu mets les squelettes et en avant guingamp donc c'est un petit peu un nerf donc certains étaient étonnés je sais que j'ai parlé avec Ouy il était étonné il y avait que ça en nerf le fait ah non non pardon il disait autre chose c'était même encore il disait qu'il n'avait pas besoin de nerf le point de vie vu le nerf qu'il a pris c'est moi qui interprète mal mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont se dire je sais que je l'ai vu dans mes propres dans certains viewers j'ai confondu avec Ouy mais qu'il disait justement en fait les points de vie il n'y a que ça en nerf de Gzul ça ne fait pas beaucoup en vrai le patch est déjà énorme pour Gzul et un nerf PV moi je m'en doutais que Gzul allait prendre un petit nerf et ils sont plutôt satisfaits de la refonte de Gzul ils attendent de voir un petit peu plus les stats mais pour le moment on le ramène un peu vers l'équilibre si ça ne suffit pas on refera un petit ajustement mais des nerfs beaucoup plus intelligents plutôt que des gros des gros matraquages on nerf un petit peu déjà ce patch va probablement pas mal l'affecter donc un petit nerf PV pour le rendre plus facile à tuer pas plus donc là dessus c'est pas mal ensuite des corrections de bug bon on s'en fiche un petit peu voilà donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre impression est-ce que ce patch vous plaît est-ce que vous en êtes déçu est-ce que vous aimez le nouveau rework des forts globalement moi je trouve que c'est une patch note très intéressante il y a juste le gros point noir bien sûr c'est le focus le focus des tours et des forts que je trouve pas bon pour le coup il y avait en fait le up des dégâts était déjà très très bien et je trouve que c'est un peu un nivellement vers le bas le focus des tours alors que si jamais vous faites dive par 5 mecs normalement c'est que vous n'avez rien à foutre là donc ça demande de la maturité de jeu ça demande de la vision de jeu et c'est aussi ça Heroes of the Storm donc moi j'aime pas le système de focus mais tout le reste je trouve ça très bon donc voilà n'hésitez pas à me donner vos impressions on se fait plein de bisous on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo et à plus dans le nexus et n'hésitez pas à suivre Malgandir sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Youtube on est déjà sur Youtube mais vous pouvez follow ce que je dis n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas de follow mais vous pouvez liker vous abonner partager et je m'en vais voilà bisous Sous-titrage ST' 501